bonjour albert bonjour henri ben c'est sympa de nous accueillir ici au bouchon normand albert en plein pont l'évêque alors il paraît qu'il faut absolument venir vous voir pour la tête de veau moi je veux bien mais la tête de veau ça jamais été normand expliquez moi albert c'est pas normal c'est plutôt un plat très très ancien traditionnel français mais moi la tête de veau je la fais depuis 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 quoi oui bonne vieille recette comment vous la faites ah bah c'est une tête de veau avec du veau normand du veau normand principalement sauce grébiche mais que des produits incontournables de la région et l'affaire c'est très simple on fait bouillir la tête de veau on fait une sauce grébiche derrière et puis etc tout est bon et que de la ciboulette fraîche les seragons frais du thym frais etc elle est à la carte toute l'année toute l'année tous les jours il ya de la tête de veau il n'y a pas de tête de veau on le restaurant est fermé à carrément ah oui c'est un plat qui est incontournable pour l'évêque parce que pour l'évêque c'est bien connu par le fromage oui et qui vient à pour l'évêque passe au bouchon normand obligatoirement alors elle coûte combien votre et bien la petite et la grande la petite elle est à 19 et la grande qui est double portion à peu près est à 24 euros pour les gros appétits voilà et qui marche très bien c'est des gourmands de tête de veau qui viennent de partout quoi j'hallucine moi même que d'autant que ce succès est là que j'hallucine et qu'est ce qu'on boit avec ça à l'air oh bah moi je vois un bon saint nicolas de bourgueuil oui c'est excellent à le cidre ça va pas avec le site ça va avec mais évidemment le cidre il est il est en deuxième boisson on voit souvent du cidre pendant le repas bon alors rassurez-moi albert au bouchon normand il n'y a pas que de la tête de veau allons les spécialités locales moi les spécialités je vous interromps c'est surtout les abats les abats de voir et le vaut principalement le vaut c'est normand pour moi c'est une bonne biote blanche les royaumes veau les rivaux la cervelle de veau la fraise de veau le foie de veau enfin tout ça ah oui il faut venir pour ça quoi on vient pour les abats bon alors dites moi c'est bien beau mais on s'en tira combien chez vous avez un petit menu d'entrée à un menu à 19,50 entrée plat dessert oui et on a un deuxième menu à 29 qui est le menu ardoise qui est sur une ardoise et en fait ils prennent l'ardoise il est à 29 euros mais alors le problème c'est que c'est toujours complet chez vous il faut faire ça pour venir impérativement réserver il faut vous connaître il faut connaître mais on connaît on viendra de notre part vous trouverez une petite table oui tout à fait et alors dites moi le calvados c'est alors le calvados bah on est à pont l'évêque c'est le coeur du pays d'auge oui donc le calvados j'ai une collection de calvados en bas parce que tous les distillateurs du coin vous en buvez tous les jours comment vous en buvez tous les jours non 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 j'exagère pas mais j'y goûte régulièrement mais j'ai une collection de calvados parce que j'aime le calvados ils ont des belles bouteilles c'est des bons distillateurs et ils viennent à peu près tous chez moi donc j'ai à peu près toute la collection vous avez les plus grandes marques ah oui vous avez des hors d'âge des hors d'âge qu'est ce que vous avez quand même fait pour rêver un peu bergé j'ai dû de rouen du bréavoine du huet du château du broil du bunel du magouard parce que magouard est ici dans pour l'évêque j'ai du boulard j'ai plusieurs passe des noms encore c'est pas trop cher non c'est le con le calvados oui un petit peu quand même non c'est cher non c'est pas cher c'est pas cher non on peut se faire plaisir c'est cher non quand on dit que c'est cher c'est pourquoi on dit c'est cher non plaisir on regarde pas le prix on regarde pas le prix d'accord bon on peut aller avec vous la voir cette collection de vous allez voir dans ma petite cave qui est dans le restaurant et vous allez voir plus ou moins faites comme à la maison ah bah c'est adorable merci albert